La statistique intéressante maintenant, qui est le résultat de recherche de nos collègues de TVA Québec, à Québec se poursuit d'ailleurs le salon de l'auto, c'est que le pourcentage de 25 à 44 ans qui possèdent une voiture, soit qui la possèdent, qui l'ont achetée ou qui la louent, est passé de 40 % il y a une vingtaine d'années à 33 %. Donc il y a une moins grande proportion de ces gens-là qui possèdent une voiture. J'en parle avec Antoine Joubert, chroniqueur automobile au Guide de l'Auto. Salut Antoine! Salut! Est-ce que ça te surprend d'abord? Ça ne me surprend pas parce que l'industrie automobile nord-américaine a pris un petit peu de temps à s'adapter à une espèce de nouvelle réalité. C'est-à-dire que pendant un certain temps, on continuait de vendre des voitures en vantant les mérites de la puissance, de la tenue de route, du muscle sous le capot, alors que ce n'est plus ce qui parlait aux jeunes acheteurs. Et là, tranquillement, pas vite, on s'est ajusté. On est arrivé avec des façons différentes de vendre des véhicules, avec de la technologie intégrée dans les véhicules, avec évidemment l'avènement des véhicules électriques. Et là, on sent qu'il y a peut-être un nouvel engouement pour les jeunes automobilistes à posséder une automobile parce que les produits les rejoignent peut-être un peu plus. Moi, j'ai vraiment cette impression qu'il y a eu un creux de vague et que c'est en train de remonter un peu. Mais c'est sûr que ça ne sera jamais ce que ça a déjà été de par le fait qu'il y a de plus en plus de jeunes qui vivent dans les grands centres et où l'automobile est peut-être un peu moins nécessaire. À partir du moment où on sort de l'île de Montréal, du centre-ville de Québec, une voiture devient quasi nécessaire parce qu'il faut quand même être honnête, le transport en commun, bien qu'on veuille l'utiliser parfois, il n'est pas adéquat, il n'est pas pratique. Moi, je donne toujours l'exemple de ma fille. Je demeure sur la rive nord de Montréal à 25 km de Montréal et ma fille prend deux heures pour aller au cégep chaque jour à partir de chez moi en transport en commun, ce qui n'a absolument aucun bon sens. Donc, d'où la raison pour laquelle il y a beaucoup de jeunes qui veulent avoir une automobile. Maintenant, ce que les statistiques ne disent pas, c'est que si les jeunes n'ont pas de voiture à leur nom, ils empruntent beaucoup plus la voiture de leurs parents. Évidemment que, bon, quand on a 35-40 ans, c'est une autre chose, mais les jeunes, jeunes automobilistes, c'est de plus en plus cher assurer un véhicule, c'est de plus en plus cher posséder un véhicule, donc on va assurer le jeune sur la voiture de papa ou maman. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'utilisent pas l'automobile quand même. Est-ce que ça ne vient pas aussi du fait qu'on s'en est parlé déjà dans le passé, dans les dernières années, le prix moyen d'une voiture neuve a vraiment explosé. C'est rendu beaucoup moins abordable. Des modèles neufs, je l'avais regardé moi pour ma fille il y a deux ans, quand on a magasiné, en bas de 20 000 $, il n'y a pas grand-chose. Ah, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ah, ce n'est pas grand-chose, il n'y a rien. Une voiture neuve, aujourd'hui, en bas de 25 000 $, je les compte sur les doigts de ma main. Il y a absolument rien sur le marché. Puis sur papier, il y aurait quelques modèles de disponibles, mais quand vous allez aller au concessionnaire, vous allez vite vous rendre compte que ce véhicule-là qui existe de façon technique n'est pas disponible à la vente et on va essayer de vous vendre le modèle qui est juste au-dessus, qui coûte 3 000 $ de plus et qui, finalement, coûte 25 000. Donc, les modèles de base, de base, de base qu'on affiche et qu'on publicise de moins en moins, il faut être honnête, c'est de moins en moins populaire. D'ailleurs, les jeunes n'ont plus cet intérêt pour avoir une première petite voiture de base, comme c'était peut-être le cas avec notre génération. Aujourd'hui, on va avoir le gadget techno, on va avoir la voiture branchée, la voiture connectée. C'est ce qui parle beaucoup plus aux jeunes automobilistes aujourd'hui. On veut que la voiture soit polyvalente, qu'elle soit multifonctionnelle de plus en plus. Et l'intérêt d'acheter une voiture équivalente à une Hyundai Accent, comme nous, on achetait peut-être lorsqu'on commençait, bien, il n'est plus tout à fait là, si bien que les constructeurs délaissent ces produits-là les uns après les autres. Il n'en reste pratiquement plus sur le marché au moment où on se parle. Il n'y a que Mitsubishi et Nissan qui ont encore des voitures sous-compactes à offrir en 2024. Et dès l'année prochaine, ça sera terminé. Le marché des voitures usagées, ça retombe un peu, mais c'est encore très, très cher pour avoir accès à une voiture usagée. Surtout les petites voitures, bien sûr. Oui, c'est ça. Antoine, en terminant, il nous reste très peu de temps, mais les fabricants automobiles n'auront pas le choix de rajuster le tir pour répondre aux besoins et surtout aux moyens de cette génération-là pour aller les chercher. Absolument. Donc, évidemment qu'on souhaite aller chercher cette clientèle-là, on souhaite la renouveler parce que ce qu'on ne veut pas quand on est un constructeur automobile, c'est de voir sa clientèle vieillir. De rajeunir sa clientèle, c'est toujours un défi. Il y a des marques comme Buick, comme Chrysler qui peinent à renouveler leur clientèle. Mais évidemment que des constructeurs plus jeunes comme Tesla, par exemple, alors là, eux, ils ont le vent dans les voiles avec une plus jeune clientèle. Et c'est l'objectif cible. Et c'est pour ça que Tesla connaît à ce point de succès. C'est parce qu'on va chercher une nouvelle clientèle qui n'avait peut-être pas acheté beaucoup de voitures neuves dans le passé. Souvent, les acheteurs d'une Tesla, c'est les acheteurs d'une première voiture neuve qui ont peut-être eu une voiture d'occasion dans le passé et qui se sont jetées dans la fosse au lion avec cette nouvelle philosophie automobile. Antoine, merci beaucoup d'avoir commenté ça avec nous ce matin. Toujours un plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.